salut les abonnés salut j'espère que vous allez bien dans ce direct aujourd'hui on va partager quelques astuces de santé donc si vous avez un souci de santé envoyez vos réactions en commentaire on va vous répondre en direct si vous avez un souci de santé envoyez votre préoccupation par message on va vous répondre dans le direct aujourd'hui c'est juste pour partager les astuces de santé moi c'est docteur laurent votre clinicien des plantes avec docteur cambien comme vous avez l'habitude de nous voir mais aujourd'hui le direct est particulier on va partager uniquement les astuces de santé donc si vous avez une préoccupation un cas sur la main qui vous menace vous avez des pathologies qui vous bouleversent la vie au quotidien laissez votre réaction en commentaire on va vous donner l'astuce nécessaire pour vous soigner efficacement et donc laissez vos réactions en commentaire en attendant que vous envoyez vos préoccupations en commentaire j'ai bien dit si quelqu'un souffre d'un problème depuis des années déjà ils recherchent la solution gratuitement dans ce direct on va vous donner la recette simple efficace que vous pouvez utiliser plus jamais et rapidement pour éradiquer ce mal qui vous tortue au quotidien on a un abonné là qui dit oui j'ai des palpitations pendant le sommeil voilà les palpitations pendant le sommeil oui ma respiration n'est pas stable et la respiration n'est pas stable j'ai l'impression que mon coeur va s'arrêter de battre c'est beaucoup plus pendant mon sommeil j'arrive pas à dormir d'accord voilà la préoccupation voilà la préoccupation elle s'appelle comment au départ bon nouveau départ bon nouveau départ ici je vais vous donner une recette simple à utiliser si vous ressentez les palpitations pendant le sommeil des façons simples et efficace c'est obligatoire ça marche toujours vous allez chercher le koutou je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le koutou attendez je pense que j'ai ça ici là je vais sortir de la voiture et aller chercher le koutou venir vous montrer parce qu'il faut vous montrer avec l'effet palpable attendez quelques minutes je vais aller chercher le koutou pour vous montrer je reviens je cherche le koutou pour montrer là c'est pour soigner les palpitations que vous avez pendant le sommeil je vous assure le seigneur va mettre la main et vous allez guérir des façons efficaces parce que le seigneur nous a fait grâce en donnant en mettant tout dans la nature vous n'allez plus souffrir attendez je reviens je vais chercher le koutou voilà c'est ça ici voilà bon c'est ça je suis allé de rechercher voilà c'est ça ici je suis allé dehors comme ça chercher le koutou je suis allé de rechercher le koutou regardez à quoi ça ressemble regardez le koutou ça c'est pour celle ça c'est pour notre malade qui ne dort pas la nuit vous ressentez des palpitations le coeur bat fortement vous avez l'impression que le coeur va arrêter de battre c'est et c'est pareil pour des personnes qui ont le coeur si votre coeur a pris le volume on vous dit qu'il y a l'eau à l'intérieur vous allez chercher le koutou regardez le koutou regardez à quoi ça ressemble vous tapez même sur google là maintenant le koutou voilà ça le koutou vous allez bouillir le koutou avec du citron dont vous découpez le citron que vous allez bouillir avec du koutou et boit toujours tiède 1,20 matin et soir le même koutou écoutez attentivement le même koutou maintenant vous allez et vous allez sécher écraser la poudre maintenant de ce koutou vous mélangez avec l'huile des palmistes noires ou bien du miel et vous léchez également constamment je vous assure montez vous descendez en peu de temps les palpitations vont disparaître c'est très efficace ça marche toujours appliquez et vous revenez s'y témoigner donc voilà la recette que vous avez demandé pour les palpitations la nuit vous ressentez comme si le coeur veut s'arrêter vous dormez très mal le sommeil est perturbé voilà l'astuce que je viens de vous donner voilà et encore quelle réaction là oui regarde encore il y a encore quelle astuce qui demande à lui gustave j'ai un problème oui gustave avec les hémorroïdes et c'est très facile à soigner d'accord monsieur gustave donc ici la docteure kangen va vous donner une recette simple qui n'étape jamais pour tout vous savez quand dieu nous a donné un don il nous a donné cette grâce là de connaître manipuler les plantes et dans ses directs on va donner uniquement les astuces pour sauver donc monsieur gustave docteur kangen va vous donner la solution à votre problème la solution des hémorroïdes d'accord donc pour votre petit problème des hémorroïdes on va prendre sur deux piliers il y aura un pilier qui sera sur une recette que vous allez appliquer à la maison le deuxième pilier ça sera tout simplement l'alimentation donc voilà le premier pilier vous allez tout simplement chercher les écorces du manguier je pense que ça tout le monde connaissait pas un truc les écorces du manguier voilà tout vous allez chercher tout simplement les écorces du manguier exactement deuxième position vous cherchez la fougère qui pousse sur le palmier à huile dans les écorces les écorces du palmier avec la fougère qui pousse sur le palmier à huile vous faites bouillir ça et vous buvez ça un verre matin un verre le soir vous buvez ça pendant 30 jours et vous revenez témoigner ça c'est la recette voilà concernant maintenant l'alimentation parce que vous savez les hémorroïdes de façon simple c'est causé par une constipation de longue durée donc vous allez tout simplement chercher pardon vous allez tout simplement avant de manger vous allez prendre un verre d'eau tiède vous allez prendre un verre d'eau tiède et maintenant après avoir mangé vous allez consommer des fruits et vous consommez beaucoup de fruits et légumes ceci va venir travailler la digestion parce que c'est généralement les constipations sur une longue période qui cause beaucoup d'hémorroïdes de nos jours surtout lorsque vous consommez régulièrement des choses toujours des aliments secs donc apprenez à consommer des fruits et légumes et appliquer la recette que je vous ai donné et quelque chose également à noter on a constaté que ici en afrique ce problème des hémorroïdes prennent trop de l'ampleur parce qu'on nous a habitué depuis le bas âge qu'il faut purger les enfants chaque seconde purger les enfants l'enfant problème de ballonnement on fait la purge l'enfant a mal à la tête on purge l'enfant et parfois vous purgez les enfants avec du savon même dans les marchés j'ai vu des personnes ou des individus qui vendaient le savon en disant qu'arrivé à la maison vous utilisez également pour la purge quand vous utilisez le savon pour la purge ça détruit la flore intestinale ce que vous mangez ne sera plus facilement digérable ça doit plus être digéré facilement et la constipation va démarrer il ya des gens qui ont la constipation de qui ont eu la constipation depuis le bas âge donc en utilisant des façons efficaces la recette que mon collègue vient de dire ça c'est la recette de monsieur gustave pour vous soigner efficacement vous allez chercher je vous ai dit c'est obligatoire tous ceux qui viennent ici là c'est pour guérir tous ceux qui viennent sur la page si c'est pour guérir la maladie n'est pas doloté parce que l'hémorroïde n'est blague pas il faut aussi donner une recette qui ne blague pas chercher les écorces du manguier l'écorce du manguier l'arbre là qui produit la mangue vous cherchez l'écorce du manguier et vous allez partir également sur le palmier à huile il y a la fougère qui pousse sur le palmier à huile si vous ne savez pas ce qu'on appelle fougère qui pousse sur le palmier à huile nous sommes ici là je pense qu'il ya la brousse partout je vais courir aller chercher la fougère qui pousse sur le palmier à huile vous allez voir la fougère qui pousse sur le palmier à huile vous cherchez ça que vous allez bouillir les deux monsieur gustave et vous buvez constamment un vent matin un vent le soir je vous assure en un mois vous allez guérir obligatoirement de ce problème il n'y a rien à faire monsieur gustave maintenant pour l'alimentation c'est l'alimentation c'est que vous allez consommer comme fruits vous pouvez faire une mixture chercher les concombres carottes persil bétérat quelques gousses d'ail avec un peu d'oignon monsieur gustave vous écrasez dans le robot mixeur et vous buvez constamment de façon efficace voilà la solution simple et rapide qui frappe directement les hémorroïdes appliqués et vous revenez ici témoigner parce que ça marche toujours ce qu'on est en train de faire là le seigneur déjà béni ça depuis et vous avez intérêt à guérir maintenant bon continue il ya encore d'autres préoccupations mais monsieur gustave voilà la solution définitive à votre problème des hémorroïdes qui vous taraude l'esprit depuis plusieurs années déjà que le seigneur bénisse la recette et que vous retrouvez la guérison automatique à ce que vous allez guérir nous on connaît comme ça oui il ya encore quel problème qui a moins soucis là-bas monsieur france c'est vrai que c'est pas un souci on va juste profiter pour interpeller un peu certains monsieur france qu'est ceci monsieur france demande je souhaite avoir une photo du guide afrique monsieur france le temps que vous prenez parfois pour demander ceci tapez tout simplement le même la même chose sur google vous aurez toutes les photos voilà guide afrique quotidien on donne des recettes prenez aussi chez nous on dit on ne peut pas aider à te laver et en plus on t'aide encore à te frotter le corps ou bien chez nous on dit encore on ne peut pas t'aider à manger et t'aider encore à avaler apprenez aussi parfois à faire des petites recherches l'appel guide afrique sur google ça ne coûte rien ça ne coûte absolument rien ça vous fait gagner en temps et ça nous libère aussi parce que notre programme est extrêmement saturé actuellement on vous parle il ya des gens qui nous ont écrit des patients qui nous ont écrit ça fait plus d'une semaine qui ont déjà payé leurs consultations mais on n'a pas encore eu le temps de les consulter donc venir encore sur les détails comme ça parfois c'est vraiment grave d'accord monsieur france donc comme vous avez entendu ce que docteur cam gen a dit donc tapez tout simplement guide afrique vous allez voir parfois sur le manguier je prends un exemple simple parce qu'il ya certaines personnes qui n'ont même jamais vu le guide afrique quand vous allez taper guide afrique vous allez constater que c'est des parasites qui poussent sur d'autres arbres vous allez voir par exemple le manguier mais sur une branche du manguier vous allez voir une touffe là qui en train de pousser mais ce n'est pas le manguier ça s'est fixé donc ça grandit ça prend les substances par exemple sur le manguier avant de grandir mais ça ne fait pas partie du manguier tapez sur google guide d'afrique vous allez voir c'est facile monsieur france bon on a là je ne sais pas si c'est monsieur bien si c'est madame oui kama chamat qui doit un bonjour docteur j'ai un problème qui brûle et en bas qui me gratte à la maison comment baisser la glycémie d'accord la préoccupation c'est la glycémie comment baisser la voilà je vous assure nous sommes dans un environnement où on nous a appris à consommer sucré depuis le bas âge un enfant pour aller à l'école on nous a habitué qu'on va donner du lait le lait c'est pour faire quoi prendre du gabarit lorsqu'on commence à prendre du gabarit tôt de façon naturelle ou bien de façon inconsciente on commence à emmagasiner des maladies parce qu'on commence très tôt à saturer la paroi des vaisseaux sanguins quand les parois quand la parois des vaisseaux sanguins commence à s'est saturé il ya l'étouffement il ya certaines personnes qui vont ressentir le coeur qui bat fortement parfois la tension va augmenter chez certaines personnes va parler de glycémie vous avez un problème de glycémie des façons simples et efficace on va donner des astuces en associant avec l'alimentation associer l'astuce qu'on va vous donner avec l'alimentation et vous allez sorti de ce problème comme un jeu d'enfant parce que l'afrique c'est un continent béni à multiples vertus autour de nous on a tellement de plantées thérapeutiques qui soignent avec succès vous avez dit qu'est ce qu'elle m'a demandé c'est madame voilà madame kama charmette voilà madame kama charmette voilà l'astuce simple que vous allez appliquer pour casser la glycémie là efficacement et définitivement je pense bien que vous connaissez ce qu'on appelle vinaigre des cidres ça se vend dans les grands ça se vend dans les supermarchés supermarchés tout ça les grandes surfaces allez regarder sur l'étiquette on a dessiné des paumes vous connaissez les paumes de france non c'est sur l'étiquette on a dessiné les paumes de france vous cherchez le vinaigre des cidres là on veut bombarder la glycémie ça c'est une recette qui bombardent efficacement la glycémie vous cherchez le vinaigre des cidres et vous cherchez vous voyez les fleurs du bananier quand vous coupez un régime des bananes plantains il ya une fleur là en bas la fleur là maintenant vous allez enlever la fleur là à l'intérieur des fleurs il ya les jeunes plantains qui ne sont pas en maturité vous enlever les jeunes plantains là qui ne sont pas en maturité dans la fleur du plantain vous comprenez enlever ça maintenant vous lavez vous découpez écoutez bien ce que j'ai dit vous lavez vous découpez en petits morceaux et vous prenez l'avocat vous tournez avec augmenter à ça le vinaigre des cidres dieu du ciel vous allez guérir efficacement parce que votre alimentation doit être votre médicament voilà un repas qui en même temps votre médicament votre traitement vinaigre des cidres parce qu'il faut casser ici la glycémie vinaigre des cidres vous prenez la fleur cette touffe là qui sort quand vous coupez le régime des plantains il ya une fleur en bas là dans la fleur là quand vous enlevez il ya des des petits plantains qui ne sont pas en maturité à l'intérieur c'est ça que vous extirper que vous allez découper nettoyer bien laver découper prendre l'avocat également découper mélanger avec augmenter un peu de vinaigre des cidres vous mangez constamment en prenant votre glycémie parce que si vous ne faites pas attention vous allez descendre en nippo il n'y a rien à faire si ça ne marche pas changez mon nom je vous dis une vérité appliquez ceci et revenez ici témoigner parce que ça marche obligatoirement prenez encore l'intervention des et encore certains patients là qui ont envoyé leurs préoccupations envoyez vos préoccupations en commentaire c'est la journée des astuces de santé aujourd'hui on va sauver les gens aujourd'hui gratuitement on va sauver les gens aujourd'hui gratuitement voilà il ya encore quelques préoccupations bon ça c'est bon le premier gustave on a déjà parlé des émoroïdes de gustave on a déjà l'astuce pour ça et encore voilà on a ici madame jeanne qui parle de la perte de poids voilà comment perdre du poids comment perdre du poids efficacement seigneur oh mon dieu oh dieu de nos ancêtres seigneur auparavant on vivait aisément parce qu'il n'y avait pas la prolifération des produits chimiques il n'y avait pas la prolifération de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernisation qui a dérouté beaucoup parmi nous dans ce direct en fait je vais profiter en donnant l'astuce des pertes de poids je vais profiter pour sensibiliser certaines personnes ce n'est pas qu'on nous a dit nous on a vu on a vu certaines personnes qui se lèvent le matin ils prennent deux tasses de lait parfois avec un quart de poulet à midi quatre chawama huit bières le soir ils tapent peut-être ces huit morceaux de porc avec deux casiers il y a dit certaines personnes après maintenant quand vous consommez tout cela combien de personnes peuvent boire de la bière à la fin de la consommation de la bière ils prennent même une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour mettre dans de l'eau et boire là ça va réduire la concentration de l'alcool que tu as mis en toi combien de personnes peuvent manger leurs 60 morceaux de porc je n'ai rien contre ceux qui mangent le porc manger même 60 morceaux de porc manger même 60 morceaux de porc mais il ne faut pas oublier de consommer les oignons de consommer de l'ail vous pouvez manger du persil vous pouvez manger des carottes là c'est pour que ça ne stagne pas dans le corps on va d'abord sensibiliser avant de donner l'astuce que vous allez utiliser pour travailler lessivez ces impuretés là dans les vaisseaux qui stagne sur forme des plaques d'athéos clérose et nous met en support comme j'étais en train de vous dire l'astuce qu'on va vous donner ici est très simple je pense bien que tout le monde connaît la plante qui grandit et produit les têtes d'ananas je pense que tout le monde connaît ça vous voyez le pied d'ananas non comme on plante au sol ça grandit avant de donner la tête d'ananas parfois quand on casse l'ananas ce qui reste au sol là les gens ne savent pas que c'est même plus utile que la tête d'ananas vous cherchez la tige là la plante qui produit l'ananas là vous lavez copieusement vous nettoyez très bien vous mettez dans un mortier madame pilez cette plante là efficacement jusqu'à obtenir soit une pâte ou peut-être une en fait jusqu'à obtenir une pâte et puis vous versez dans une mammite prenez le lemon gras ce qu'on appelle citronnelle vous mettez dans la même mammite prenez le gingembre vous mettez dans la même mammite découpez le citron vous mettez dans la même mammite prenez ça maintenant un vent matin un vent le soir toujours tiède ou à chaud comme été des façons rapides vous montez vous descendez même si c'est le poids mystique ça va disparaître qu'est ce qu'on a dit nous ce que nous n'avons pas ici en afrique pour nous soigner utiliser ceci vous allez perdre le poids rapidement efficacement vous allez maigrir si bien que si vous ne prêtez pas attention vous allez disparaître il ne faut pas perdre le poids jusqu'à disparaître parce que l'astuce que je viens de vous donner là marche à 100 mille pour cent tout le monde tous ceux qui sont ici savent l'efficacité de tout ce qu'on partage depuis des années qui marchait toujours que ça soit nos astuces que ça soit les médicaments que nous avons dans nos locaux on ne présente jamais nos produits à ce qu'on connaît ce que tu fais tu n'as pas besoin de faire le bouquin non tous ceux qui entrent chez nous obligé force et tu dois aller recommander parce que le médicament même t'accueille le médicament doit embrasser le médicament nos médicaments médicaments vont te baisser nos médicaments vont te soigner tu dois prendre et aller dire aux gens que j'ai pris un médicament quelque part on consacre notre temps dans la fabrication dans l'amélioration dans la pour perfectionner donner la qualité à la pharmacopée africaine raison pour laquelle même nos astuces ne tape jamais pour tout nos astuces même n'étape jamais pour tout c'est tellement efficace voilà la recette pour perdre le poids efficacement utiliser vous allez venir ici danser ne perdez pas le poids jusqu'à disparaître voilà l'astuce qu'on vient de vous donner utiliser ça marche toujours maintenant on va prendre une autre personne madame bon ça c'est demain le numéro de téléphone on va profiter ici là pour vous donner une fois de plus nos numéros de téléphone sur les réseaux sociaux aujourd'hui il ya tellement des personnes des mauvaises voies qui utilisent parfois notre identité pour frapper certaines personnes faisons très attention pour être plus prudents on va profiter pour vous donner nos numéros et nous n'avons que ce compte ce que cette page ici à plus de 145 mille abonnés si vous voyez une autre page à baïa quelque part à baïa santé qui vous écrit à moins de 145 mille abonnés signaler la page là bloquer la page là nous on n'écrit pas aux patients voilà voilà nous soyons que je me souviens un patient qui se rapproche de nous à voir ce que il ya des gens qui m'ont contacté disant qu'il y a des comptes et qui leur ont contacté en leur proposant des à leur demandant disons quel problème de santé il peut les soigner ce n'est pas le docteur qui va vers le patient c'est le patient qui va vers le docteur voilà donc voilà nos numéros mon whatsapp qui est bien vrai que c'est trop saturé il ya des gens qui m'écrivent et disent que je ne réponds jamais à temps pour cela je reconnais l'autre là je reconnais mon whatsapp est hyper saturé et quand je réponds à une personne c'est pour que la consultation soit rapide lorsque la consultation dandine déjà un peu je peux directement prendre la personne qui a un problème urgent je réponds rapidement et la personne qui contounait un peu on laisse d'abord cette personne là des côtés mon whatsapp personnel c'est le plus 237 ça c'est mon whatsapp plus 237 le 6 52 59 03 19 voilà le whatsapp c'est whatsapp et appel des grâces si vous êtes ici au caméron j'aurais souhaité qu'au lieu parfois de me laisser le message sur whatsapp appelez moi directement là ça permet de décanter le whatsapp et je prends rapidement ceux qui sont loin à l'étranger mais si vous êtes dans le territoire national des grâces s'il vous plaît laissez-moi appeler moi directement donc là c'est whatsapp et appel maintenant voici la ligne appel uniquement plus 237 690 voilà merci vraiment pour des coeurs donc voilà appel uniquement plus 237 690 93 17 et 44 voilà appel d'accord madame kanan oui exactement ça ça c'est mon whatsapp le plus 237 6 52 59 03 19 là c'est mon whatsapp pour d'accord mon collègue mon collègue si c'est mon collègue si c'est mon collègue si c'est lui si regardez son crâne regardez son crâne vous voyez le crâne si je vais vous donner son numéro pour d'accord c'est le plus 237 le 6 99 21 51 11 voilà son numéro c'est son whatsapp Et appellent également le plus 237, 699, 2151, c'est le numéro des docteurs Kamen. On va lancer avec les astuces. Là, c'était juste une parenthèse. Évitez de vous faire anarquer sur des réseaux sociaux. Évitez cela. Alors, nous sommes dans un domaine, même les gens qu'on soigne aiment marcher discrètement. Les gens même qu'on soigne sont tellement discrets qu'ils n'aiment même pas la propagande. Même celui qui se soigne, il retrouve la guérison. Il envoie le témoignage dans mon téléphone. On ne publie jamais. Ce n'est pas le témoignage qui prouve l'efficacité de ce que tu fais. Si tu es bon, tu n'as pas besoin de poster les témoignages pour montrer l'efficacité de ce que tu fais. Depuis des années, on est caché, on donne des astuces de santé, que ce soit dans nos locaux, on a tellement des produits. Mais on connaît les hautes personnalités qui se soignent chez nous. Ils n'aiment même pas le bruit. Quand tu arrives même chez lui, tellement tout est posé. La santé même a besoin du calme, de travailler posément. Écoutez le patient. Vous prenez le temps pour faire parfois la propagande. Le temps que les gens mettent pour faire la propagande, on consacre le temps dans l'amélioration de nos produits. On travaille la qualité et non la quantité. On préfère avoir 10 flacons de produits qu'on est convaincu à 100 000 % qui soignent exactement le mal dont on a énuméré sur le flacon. Que d'avoir sans avoir 3 flacons de produits qui soignent avec succès, que d'avoir 100 000 flacons de produits qui ne soignent presque personne. On consacre notre temps dans la recherche, dans l'amélioration. On veut la qualité. Il faut qu'on redonne de la valeur à cette pharmacopée africaine et ancestrale. Le Seigneur écoute et il voit tout ce que nous faisons. Tous ceux qui font dans le faux, un jour, on va les dévoiler au grand jour. Tous ceux qui font dans ce domaine, ils font juste dans le faux. Parce que de nos jours, quand quelqu'un a feuille, il s'élève là, il donne, il balance n'importe quoi. Il y a d'autres qui donnent les astuces tout simplement parce qu'ils veulent parfois des vues. Peut-être parfois, ils ont un peu faim, ils veulent quelque chose à manger. Ils s'élèvent là, ils partagent n'importe quel genre d'astuces. On va prendre des préoccupations des patients. On va prendre vos préoccupations. Et vous donner des astuces nécessaires aujourd'hui. Vous allez utiliser les astuces qu'on va vous donner aujourd'hui. Confirmer que ça doit marcher. Il n'y a rien à faire. Ça doit marcher. Et l'astuce qu'on va te donner pour ton problème, tu as intérêt de guérir. Tu dois guérir obligatoirement. C'est obligé de forcer. Quand l'astuce là-bas, qui a encore un problème là-bas ? Bon, ici, M. Bertrand qui demande pourquoi on ne donne pas l'adresse de la boutique des médicaments à Douala. Déjà, ce n'est pas une boutique, c'est une clinique. C'est une clinique. C'est une clinique. Donc, lorsque vous parlez de boutique, c'est comme si c'était un espace dédié à la vente. Or, chez nous, on apporte une solution à un problème. Ce n'est pas une boutique, c'est une clinique. Il y a des carnets de consultation. Et pour qu'on vous prescrive un médicament chez nous, vous faites d'abord des examens à l'opinion.